Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo au format un peu particulier qui va changer de d'habitude puisque j'ai essayé de faire un condensé de mon été 2024. Durant mon été 2024, j'ai fait une grosse pause de montage vidéo mais j'ai pas mal filmé et parfois je filmais sans vraiment réfléchir à ce que je pourrais en faire. Donc en dehors des randonnées que j'ai pu faire lors de mon été 2024, j'ai filmé d'autres moments un petit peu plus étendus dans le temps et j'ai essayé de rassembler tout ça pour faire une vidéo un peu globale sur mon été, un vlog d'été, un récit de mon été. Le but c'est de vous montrer avant tout de beaux paysages dans différents endroits de la France même si ça reste sur une zone assez restreinte et puis de faire des petits commentaires de temps en temps si je trouve que c'est pertinent. Donc j'espère que ce format vous plaira, qu'il sera lisible et agréable pour vous. Puis quant à moi ça change un peu donc ça me plaît aussi. C'est parti, je commence avec une balade à vélo que j'ai réalisée début juillet. Si vous ne le savez pas encore, il y a pas mal de voies vertes qui partent de Chambéry et qui permettent de se rendre à Grenoble, à Annecy, à Albertville et puis plus loin si on le souhaite. J'étais déjà allée de Chambéry à Grenoble à vélo et là pour cette sortie à vélo j'avais envie de me rendre à Annecy. Donc j'ai enfourché mon petit vélo pliable que j'avais quand j'étais à Paris et je suis partie en début d'après-midi de chez moi dans le but de rejoindre Annecy par la voie verte. Je vous laisse avec les vidéos. Zoom dégueulasse Là, un petit bout, un petit bout du Mont Blanc. Saint-Pierre-d'Albigny, là où j'ai commencé ma randonnée de deux jours avec nuit en cabane à Hayon-le-jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors franchement, je suis hyper contente d'avoir découvert cet endroit mais complètement par hasard puisque j'étais complètement irréaliste. Je pensais que je pourrais aller jusqu'à Annecy à vélo. Alors en soi, je pourrais mais c'est pas trois heures de vélo, c'est six heures. Et moi, je suis partie en début d'après-midi pour que je puisse rentrer en TER et tout. Je m'arrête à Albertville. J'avais pas prévu, pardon, de m'arrêter à Albertville, que je connais pas. Je savais pas du tout qu'il y avait une cité médiévale à Albertville. C'est super joli et je suis très contente que le hasard m'ait amené là. Trop bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Finalement, j'ai été très contente de découvrir Albertville. Je ne comptais pas m'y arrêter, je ne regrette pas. Et pour aller de Chambéry à Annecy, c'est plutôt six heures de vélo que trois. J'avais un peu mal calculé. Peu de temps après cette journée à vélo, c'est là que j'ai réalisé ma randonnée de trois jours et de nuit en bivouac dans le massif des Beauges. Les vidéos sont déjà sorties, vous pouvez les voir ici. Et ensuite, après cette randonnée bivouac dans les Beauges, je suis allée dans le puits de Dôme. C'est la région d'origine de mon copain. Et il m'y a emmenée pour me faire découvrir, puisque finalement je me suis rendue compte que je ne connaissais pas ce département. Et je connais même pas vraiment le massif central. Je suis restée plusieurs jours là-bas et on a consacré une journée à aller dans le massif du Sancy. Pour lui, il s'agit d'un des plus beaux endroits du puits de Dôme. Donc nous y sommes allés et nous avons réalisé une très belle randonnée autour du puits de Sancy. Je vous laisse avec les images. Les monts d'Or sont un massif volcanique situé au centre du massif central. Le puits de Sancy, avec ses 1885 mètres, en est le point culminant. Si nous allons passer à côté de ce sommet, nous n'y grimperons pas. En effet, le puits de Sancy est très aménagé et très touristique, surtout en été. Nous nous sommes contentés d'un agréable circuit le long de la vallée de Chaux-de-Fours, avec de superbes panoramas à la clé, une fois la couverture nuageuse dissipée. En redescendant, nous avons un beau point de vue sur la dent de la rancune, un site d'escalade réputé. Moi, j'y vois un visage. Pas vous ? J'ai vraiment beau. J'ai beaucoup aimé ce séjour dans le puits de Dôme. Le massif du Sancy est magnifique. J'espère que je l'ai bien rendu en vidéo. Et bien sûr, j'aimerais y retourner. Je connais très peu cette région. Il y a tant de choses à explorer. Et d'autres occasions se créeront. Ça, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Après ce séjour en Auvergne, je suis allée pour deux jours à Genève, avec une de mes colocs et une de mes amies. C'était une courte escapade très sympa. Et nous y sommes allés pour une raison précise. J'ai très peu filmé, mais je vous laisse avec les quelques images que j'ai produites. Nous sommes allés à Genève pour un but précis, assister à un concert du festival Les Aubes Musicales. Le principe ? Tout l'été, des concerts et spectacles ont lieu au bord du lac Léman à 6h du matin. Voici donc un extrait du concert que nous avons vu. Et ensuite, nous pouvons prendre un petit déjeuner au bord du lac. C'était une chouette escapade. J'ai pu découvrir Genève autrement. Après ce séjour à Genève, j'ai pu faire ma randonnée dans le Beaufortin. J'en avais fait une vidéo aussi qui va s'afficher juste là, si vous ne l'avez pas encore vue. Et ensuite, avec mon copain, nous sommes allés pendant une semaine dans la Nièvre, chez ma mère. Une région que je connais bien mieux et j'en ai fait pas mal de vidéos que vous pouvez visionner sur ma chaîne YouTube, évidemment. Et là, j'étais contente de faire découvrir cette région à mon copain qui ne la connaît pas et qui ne connaît pas très bien le massif du Morvan. Nous avons fait beaucoup de choses. J'ai filmé de manière un peu aléatoire nos sorties, mais j'ai combiné tout ça en un seul et même bloc. Donc c'est parti, je vous laisse avec les images nivernaises. Après cette balade à vélo, nous avons visité les gorges de Narvaux près de l'Orme. J'en avais fait une vidéo il y a plusieurs années. C'est toujours aussi joli. Sous-titrage Société Radio-Canada Un autre jour, nous sommes allés aux roches de Basseville entre Clamcy et Surgy. C'est un site d'escalade réputé dans la région et j'ai pour la première fois grimpé en falaise. Je reviendrai plus tard sur cette expérience. Puis, baignade au lac de Pannecière. Et enfin, visite du Haut-Folin, point culminant du Morvan avec ses 901 mètres. Je n'y étais encore jamais allée et je peux dire que ça a été une expérience déroutante. En effet, il y a énormément de coupes rases, c'est-à-dire d'abattage de la totalité d'exploitation forestière. C'est un sujet complexe sur lequel j'aimerais revenir plus en détail dans une vidéo dédiée, mais je peux dire que c'était assez déprimant de voir ça. Le Morvan reste beau malgré tout. Et oui, les coupes rases, il y en a beaucoup dans le massif du Morvan, surtout dans le sud Morvan. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu autant de coupes rases sur le mont Beuvray qui est le deuxième mont le plus haut du Morvan et sur lequel je suis allée plusieurs fois. Le Haut-Folin, c'était la première fois que j'y allais. Est-ce que je recommande de grimper au Haut-Folin ? Pas spécialement. Je pense que le mont Beuvray est plus intéressant parce que sur le mont Beuvray, je le rappelle, il y a le site archéologique de Bibracte qui était un opidum d'un des peuples gaulois, les Éduins. Et il y a tout un musée qui retrace leur histoire. Je n'y suis pas encore allée, mais par contre, le mont Beuvray est quand même très agréable. Donc je vous recommande plutôt ce mont-là. Pour toutes les coupes rases, comme je le disais en voix off, j'aimerais creuser plus ce sujet dans une autre vidéo. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand. Mais pour la faire rapidement, en fait, ces coupes rases sont liées à la monoculture. Et là, c'est la monoculture d'épicéas, de doux glaces, etc. Donc la monoculture est très très mauvaise pour la biodiversité, pour les sols. Ça n'existe pas normalement les forêts avec un même type d'arbre. Ce n'est pas naturel du tout. L'Office National des Forêts, on a vu une pancarte avec mon copain, disait qu'il y a eu ces coupes rases parce que les épicéas ou doux glaces ont été envahis par les scolites, qui sont des insectes qui ravagent ces arbres. Comme il n'y a pas de biodiversité, de variétés d'arbres qui peuvent se protéger les uns les autres, ils ont tous été attaqués et il y a eu besoin de tous les raser. Après, l'ONF indiquait qu'ils allaient laisser repousser de manière naturelle la flore. Mais bon, voilà, c'est assez déprimant à voir parce qu'il y a énormément de parcelles abattues. C'est réglementé normalement, mais il y a des entreprises privées qui arrivent plus ou moins à contourner ça. Donc là, on ne sait pas trop, mais c'est vrai que c'est triste à voir. Franchement, c'est triste. Mais j'en reparlerai plus en détail plus tard. Et enfin, pour ce qui est de l'escalade, mon copain pratique l'escalade depuis plus de 10 ans. Donc forcément, à Chambéry, dans les Alpes, il y a de quoi faire. Et il était curieux de découvrir les quelques sites d'escalade dans la Nièvre. Il y en a quand même quelques-uns. Les roches de Basseville en font partie. Je vais essayer de la faire courte, mais en gros, l'escalade m'intrigue. C'est une discipline que je trouve belle à regarder, belle sur plein d'aspects et en même temps impressionnante et en même temps dangereuse et tout ce qui va avec. Et moi, je suis archi débutante, donc je ne maîtrise pas bien du tout l'assurage, le fait d'être avec des cordes de partout. Grimper, je me débrouille. Bon, après, je suis vraiment ultra débutante. Disons que, apparemment, j'ai plutôt du potentiel. Est-ce que ça me plaît ? Je ne peux pas encore le dire. Il y a des choses qui m'ont stressée. Il y a des choses qui m'ont plu. D'autres, je suis moins fan, comme l'idée de se râper, de parfois carrément s'abîmer en glissant des doigts dans des prises. C'est particulier quand même. C'est une discipline que j'apprends à connaître, que je vais plus pratiquer. Je me suis inscrite au CAF, donc Club Alpin Français de Chambéry et je compte apprendre l'escalade de manière encadrée. Alors, de là à dire que je le fasse régulièrement, je n'en sais rien, mais disons que ça m'intrigue, que j'aimerais bien pousser un petit peu plus l'expérience et puis peut-être un jour revenir en falaise, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Ça a réveillé plein de trucs chez moi. Je ne vais pas m'attarder sur ça, mais j'ai envie de creuser un petit peu plus pour pouvoir vraiment me faire une opinion sur cette pratique et comment moi, je me sens avec cette pratique. Voilà pour la conclusion. C'était un très bel été. J'ai pu voir de très beaux paysages. Je vous les ai filmés. J'espère que je vous les ai bien retranscrits et que cette vidéo était agréable à regarder. J'ai essayé au mieux de retranscrire ce mélange de plein plein d'images filmées un peu au pif. Quand vous visionnerez cette vidéo, normalement, on sera début octobre et moi, là, au moment où je filme, on est début septembre. Du coup, je ne sais pas trop ce qui va se jouer pour moi pendant ce mois-ci. Je suis pas mal enthousiaste par rapport à la suite, mais il y a plein d'inconnus dans ma vie de manière générale. Donc je peux pas vous dire quelles vont être les prochaines vidéos. J'en sais rien. Pour l'instant, en tout cas, la moi qui filme ne le sais pas. J'espère pouvoir vous montrer d'autres beaux paysages, que ce soit dans les Alpes ou ailleurs. Allez, je vous laisse là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air qui me fait toujours plaisir mais qui aide également à booster l'algorithme de cette vidéo-ci et de ma chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Je prends toujours plaisir à vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Et enfin, si vous le souhaitez et que vous le pouvez, il est possible de m'aider financièrement par rapport au contenu que je produis sur Internet, soit en souscrivant à ma page Patreon, soit en souscrivant directement à ma chaîne YouTube. Toutes les infos sont indiquées dans la barre d'infos sous la vidéo. Et j'en profite pour remercier celles et ceux qui m'aident ou qui m'ont aidé par le passé. C'est extrêmement important pour moi. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un bel été et que la rentrée s'est bien passée également. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501